De nouvelles violences meurtrières au Darfour. Des affrontements entre tribus rivales dans cette région de l'ouest du Soudan ont coûté la vie à près de 50 personnes depuis samedi. Des heurs qui sont aussi les plus meurtriers depuis la fin de la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour. Après 13 années sur le terrain, les troupes onusiennes ont commencé à se retirer le 31 décembre dernier. Un retrait progressif est allé sur 6 mois. C'est désormais au gouvernement soudanais d'assurer la protection des populations de la région. Or le Soudan déjà miné par l'instabilité sécuritaire doit aussi composer désormais avec une recrudescence des affrontements tribaux. Les confrontations entre éleveurs nomades arabes et paysans d'Arfourie sont de plus en plus fréquentes. Le conflit au Darfour a débuté en 2003 entre forces loyales au régime du général Omar al-Bechir à Khartoum et membres de minorités ethniques s'estimant marginalisés et réclamant une répartition plus équitable du pouvoir et des richesses. Au total, les violences ont fait quelques 300 000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés. Merci. Merci.